Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de ce joueur, Johan Le Penant, donc c'est une des dernières fois je pense que je vais parler de lui, parce qu'il a quasiment, en tout cas c'est ce que dit Hugo Guimet, journaliste à l'équipe, où il a fait un papier sur lui qui est normalement sorti aujourd'hui, comme quoi il a signé à Lyon pour un montant de 6 millions d'euros, bonus compris, si j'ai bien lu l'article qu'il a mis sur Twitter, où il met bien l'article, l'équipe, etc. Donc du coup on a réussi à le shipper au nez et à la barbe de l'Atlético Madrid je crois, il me semble qu'il y avait l'Arsenal si je ne me trompe pas, et il y avait aussi des clubs français qui étaient dessus, donc franchement on est plus fort, on est plus fort, écoutez-moi bien, quand on n'a pas de Coupe d'Europe que quand on a une Coupe d'Europe pour convaincre les gens j'ai l'impression, parce qu'on a réussi à faire la casette, qui lui cherchait pertinemment à faire au moins une Coupe d'Europe, au minimum je pense à la Ligue d'Europe, on a réussi à le convaincre, donc bravo déjà, après il ne reste plus que l'officialisation qui devait arriver hier, mais finalement je pense qu'elle va arriver ou aujourd'hui ou demain, normalement, et logiquement, je dis bien, vu que l'officialisation, en tout cas comme j'ai dit de Hugo Guimet sur Twitter pour le penant, ma vie devrait être ensemble, je pense dans une conférence de presse, ils devraient tous les deux présenter en même temps logiquement, vu que les deux normalement c'est acté, donc honnêtement mon sentiment pour moi c'est une bonne chose d'avoir pris le penant, parce que pour moi c'était peut-être un des meilleurs, en tout cas jeune de Ligue 2, il s'est vraiment révélé à quand, après je n'ai pas envie non plus de vous refaire tout le film de le penant, j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos dessus, vous savez mon avis, en plus pour le moment au niveau de mon mercato, comme vous le voyez, j'ai mes pistes, en tout cas mon mercato avance bien, vu que les deux déjà recrues, comme je l'ai dit à 90%, je les ai choisis, donc je suis vraiment très 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 content, et maintenant j'ai hâte de les voir jouer à Lyon, donc le penant, il faut être logique, normalement il va être la doublure de Cacré je pense, logiquement, c'est déjà bien d'avoir conclu ça, je voulais aussi ajouter que Norman Bassett, le jeune belge, normalement qui devait être inclus dans le deal, et rajouter quelques millions en plus, normalement ça ne se paie pas, donc on va juste prendre le penant, donc je pense que si vraiment on a des vues sur Norman Bassett, et bien on le fera peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, parce que je pense qu'on a plutôt, on a peut-être conclu quelque chose dans l'ombre, peut-être de l'acheter peut-être quelques millions, comme je l'ai dit, dans un an ou deux, voilà, vraiment de mettre le pactole sur lui, vraiment, voilà, pour qu'on prenne un joueur, on va leur mettre vraiment bien pas mal d'argent, en tout cas c'est ce qu'il voulait, parce que le directeur sportif voulait pas mal d'argent et le mettre dans un club qui jouait avec des champions, au final on a réussi à le convaincre, donc voilà, c'est pour ça que ça m'étonnera toujours que Lyon, ils achètent plus de joueurs quand ils n'ont pas de Coupe d'Europe ou quand ils ont des Coupes d'Europe, en tout cas vraiment des top joueurs, quand on a la Coupe d'Europe, j'ai l'impression qu'on, je ne sais pas, je ne sais pas, on n'arrive pas à convaincre des joueurs autant que cette année, alors que voilà, on n'a rien, franchement, il faudra m'expliquer la mentalité de Lyon, est-ce que maintenant ils se disent, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas de Coupe d'Europe et qu'il faut déjà qu'on soit sur le podium cette année au minimum et faire une grosse Coupe de France, un gros championnat, en tout cas, au moins on peut le dire, ils se sont peut-être réveillés sur ce mercato parce que je pense que ça va être une année charnière, plus que l'année dernière et que l'année d'avant encore, là je pense que si on fait une saison éclatée, on va rester dans une spirale négative pour quelques années, au contraire, je pense qu'avec toutes ces arrivées comme le penant, la graissette, si ça fait bouger dans les têtes, les mentalités, etc., on peut repartir sur une spirale positive comme dans les années 2000, je pense, voilà, je n'espère pas trop m'avancer, voilà, au faire croire des choses, mais au vu du début de mercato, ça promet des choses, vraiment, ça promet des choses. Maintenant, on va attendre l'arrière-gauche, voilà, pour conclure cette vidéo, on va attendre un arrière-gauche, un défenseur central, une doublure au poste d'arrière-droite, un autre milieu de terrain et au minimum, au minimum, un arrière-gauche et aussi une doublure à la casette parce que normalement Dembélé va partir et Kadewere aussi. Donc je vous laisse dans cette vidéo aussi pour Kadewere, Brest est dessus, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo que pour Kadewere, Brest s'est renseigné sur Kadewere, à mon avis, Brest n'aura pas les finances aussi pour l'acheter, mais peut-être, pourquoi pas, peut-être un prêt, option d'achat ou quelque chose comme ça. Moi, je le sens plus comme ça pour Kadewere, mais je vous retiendrai au courant dans une prochaine vidéo s'il y a d'autres infos qui sortent. Donc voilà, vous avez mon avis sur le penant, les gars, très très bon achat pour moi, dites-moi les commentaires, votre avis, je pense que vous allez être content, c'est vraiment un gros gros espoir, on l'a, comme j'ai dit, pris vraiment juste à temps avant que l'Atletico dégaine des bonnes offres, ainsi qu'Arsenal, etc. Donc voilà, vraiment très très content, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse là-dessus les gars, bonne journée à vous, ciao !